... Merci beaucoup, M. Haro, pour votre présentation. Je vous propose de garder vos questions pour le temps d'échange que nous aurons à la fin de cette séquence. J'ai le plaisir tout de suite de céder la parole à Sclerigène Lebert du pôle national d'expertise Paul Marter. ... Bonjour à tous, je m'appelle Sclerigène Lebert du pôle national d'expertise Paul Marter, qui est un service de la Direction générale Affaires maritimes, pêche, aquaculture, au secrétariat d'État chargé de la mer. Je vais vous parler de la formation Paul Marter. Je vais juste refaire un petit contexte pour dire ce qu'est Paul Marter. C'est un plan français qui a été institué à la suite de la Mokokadis en 1978. Nous avons deux volets dans Paul Marter. Il y a Paul Marmer, dont va vous parler Karine Jansson, juste après moi, et Paul Marter. Donc, Paul Marmer, ce sont toutes les actions qui se déroulent depuis la mer pour intervenir au plus près de l'accident. Et Paul Marter, c'est tout ce qui va arriver à Terre ou tout ce qu'on voudrait protéger de la Terre. Donc, nous, c'est Paul Marter. Donc, comment est encadré tout ce qui concerne Paul Marter? Donc, on a une toute nouvelle instruction qui date du 19 juillet 2022, qui abroge toutes les anciennes instructions qui dataient de l'ERICA et donc cette instruction demande que les services de l'État se préparent et s'entraînent pour faire face à une catastrophe, une crise de type grosse pollution, comme on a déjà connu sur le littoral chez nous. Et donc, pour cela, on a obligation, donc encadrée aussi par une autre instruction qui date de 2009, de s'entraîner par des exercices et des formations. Donc, en France, on doit organiser un exercice tous les trois ans par département en métropole et outre-mer, donc pour s'entraîner et former le personnel, donc à l'utilisation et à l'organisation du dispositif. Les ministères concernés, que ce soit pour Paul Marmer, pour Paul Marter, là, on a vu aussi le ministère de l'Intérieur, prévoient l'inscription à leur budget des crédits nécessaires à ces formations et exercices. En France, chaque département a un correspondant Paul Marr qui a en charge l'organisation de ces exercices et formations, donc une tous les trois ans par département, comme on a dit, il les organise. Ensuite, les formateurs, ce sont le PNE et le CEDRE qui se déplacent pour venir former dans chaque département, les personnels et donc pour les exercices organisés par les correspondants qui les organisent pour les comptes des préfets de département. Alors, les enjeux de ces formations, donc ces formations, donc le gros enjeu, c'est de constituer un vivier de personnes compétentes sur le littoral qui seraient capables d'intervenir en cas de pollution. Voilà donc dans la phase d'urgence, les premières actions seront réalisées par les personnels qui auront été formés lors de ces exercices ou des personnels qui auront été au CEDRE se faire former dans les structures du CEDRE. Nous n'avons plus au niveau des services de l'État un gros contingent de personnel qui pourrait intervenir comme pour l'ERICA où on avait un certain nombre de personnel. La Mokokadis, on avait même l'armée. Donc aujourd'hui, on a beaucoup moins de personnel. Donc c'est pour ça que nous devons former les personnels en local sur le littoral pour donc constituer ce vivier de personnes compétentes capables d'intervenir. Quand on parle de vivier de personnes, il faut savoir qu'à chaque formation et exercice, nous gardons les noms et nous faisons un listing de toutes ces personnes qui sont formées pour pouvoir revenir vers eux en cas de crise. Donc l'objectif des formations liées aux exercices, c'est de connaître les procédures et les missions liées à Paule-Mars. Apprendre aux différentes parties prenantes à agir de concert. Comme on dit, on forme les agents en local, mais ce sont des personnes d'horizon très différents. Donc il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Entraîner les personnels aux techniques de lutte sur le littoral et à l'utilisation de matériel spécifique anti-pollution. Alors nous avons deux gros types de formations, les formations à la stratégie et à la gestion de crise et les formations pratiques aux techniques anti-pollution. Les formations stratégie et gestion de crise sont surtout à destination des services de l'État, des élus, des collectivités. Là, donc, ce qu'on leur dispense comme formation, c'est déjà la réglementation avec le disposition spécifique Paule-Mars de l'ORSEC. Les rôles et responsabilités des différents acteurs en cas de crise, puisque comme on sait dans l'ORSEC, on commence à être responsable au plus près de la crise et on monte en puissance avec la réponse au fur et à mesure de l'ampleur de la crise. Donc ça, il faut qu'ils en aient bien conscience au niveau local. On leur parle des moyens disponibles, les moyens matériels, mais les moyens humains. Les premières actions à mettre en place dans l'urgence d'une crise, la composition d'une cellule de crise, les financements qui existent, la communication qui est très importante aussi en cas de crise. Donc ça, c'est dans les formations stratégie et gestion de crise. Et ensuite, on a la formation pratique aux techniques anti-pollution. On va former les personnels de l'État. Donc là, j'ai énuméré, c'est un petit peu très français, mais voilà, les personnels des services concernés par ces thématiques. Les agents portuaires, les agents communaux départementaux, les formations militaires de la sécurité civile qui viennent à nos exercices aussi. Les pompiers, donc les S10, les associations agréées qui sont aussi concernées par ces thématiques. Et là, donc, les sujets, donc on sera sur un terrain et on va les entraîner à utiliser des barrages anti-pollution pour protéger certains sites sensibles. à récupérer le polluant avec tout le matériel qui doit être mis en place dans ces cas-là et toutes les techniques d'intervention sur le littoral, que ce soit la reconnaissance d'une pollution qui arrive sur le littoral, les installations de chantier, le nettoyage, gestion des déchets, restauration des milieux. Ça, c'est vraiment les formations pratiques qui sont dispensées lors des exercices et des formations départementales. Donc, quand on parle de formation, c'est qu'on a des techniques spécifiques et des matériels spécifiques à mettre en œuvre. Des matériels qui ne sont pas très compliqués à mettre en œuvre, mais que les personnes ne voient pas au quotidien. Donc, ces matériels spécifiques sont acquis par le secrétariat d'État chargé de la mer, donc à l'ADG en pas. Et ensuite, ils sont répartis sur le littoral dans des centres de stockage où ils sont entretenus et stockés prêts à l'emploi en cas de crise. Donc, on a, comme vous voyez sur les cartes, des stocks répartis un peu partout sur le littoral avec le même matériel puisqu'il a été acheté de façon centralisée. Et ensuite, il est stocké dans ces centres de stockage. Donc, le bilan des dernières formations et exercices depuis 2016, je ne suis pas remontée plus loin, mais on a formé donc par ce biais de formation et exercice sur le littoral. Je ne parle pas des formations qui auront été faites spécifiquement au CEDRE. 2750 personnes auront été formées au cours de 46 actions de formation. Donc, et la programmation 2023, là, ce sera neuf actions de formation qui sont prévues pour cette année. Donc, ça paraît peu comme ça de voir le peu de personnes qui a été formées, mais pour nous, ce sont des personnels qui sont répartis un peu partout dans chaque département sur le littoral et qui pourraient, voilà, qui sont formés, qui peuvent servir de chef de chantier et encadrer après des actions s'il y avait besoin de, en cas de besoin sur le littoral. Donc, à l'étude, nous réfléchissons à faire une valise de formation opérationnelle à déployer en cas d'urgence, à voir comment avoir une formation de masse dans l'urgence en plus de ces personnes qui sont formées, on va dire, au fil de l'eau tous les ans pour avoir une action coup de poing en cas de en cas d'arrivée de polluants. Voilà, j'ai été assez vite, mais je pense que la valise, oui, c'est ça, c'est les on est en réflexion avec le cèdre pour parce qu'en fait, tous, toutes nos actions de si je fais ça, je reviens en arrière. Oui, toutes nos actions de formation sont faites systématiquement avec le cèdre partout où on va. Et donc, ce projet qui est à l'étude, c'est la conception d'une valise à réfléchir, savoir qu'est ce qu'on pourrait faire pour être plus efficace en cas de crise. En plus de ces quelques personnes qui sont formées tous les ans sur le littoral, comme on voit un exercice et une formation tous les trois ans par département, ça peut paraître peu. Les gens vont tourner. Donc, voilà, est ce qu'on aura le jour de la crise suffisamment de personnes formées et opérationnelles? Donc, ce serait bien d'avoir cette valise qui sera en réflexion pour faire de la formation de masse dans l'urgence. C'est nos projets pour essayer de s'améliorer et d'aller plus vite. Donc, voilà pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.